Ici Piero San Giorgio et aujourd'hui je vais vous faire une petite série, je pense deux vidéos sur l'état actuel de l'Italie. Alors je me trouve en ce moment près du village de mes origines puisque je suis d'origine italienne, ici dans le nord de l'Italie au Piémont. Alors je vais vous montrer un petit peu aussi quelle belle région est le Piémont et le nord de l'Italie. Vous voyez là typiquement les collines du Montferrat, très très belle région où on mange excellemment bien comme partout en Italie, peu connue par les touristes, c'est très bien d'ailleurs. Et puis, région du vin comme aussi beaucoup d'endroits en Italie. Voilà, on va passer mon tank en Panzer allemand. Mais voilà, alors je vais vous montrer aussi quelque chose d'assez particulier, en fait que peu de gens connaissent. En fait, vous voyez cette ferme-là devant avec une peinture un peu blanche et jaune, et bien c'est la ferme où est né mon grand-père, ma mère et où toute la famille du côté de ma mère vivait lorsqu'ils étaient jeunes, jusqu'en tout cas et deux sœurs. Et tous sont nés et ont vécu dans cette ferme où il travaillait comme employé de ferme pour un propriétaire terrien. J'imagine qu'il avait toutes les terres ici aux alentours. Point intéressant de cette région du Piémont, du nord de l'Italie, c'est que vous avez en fait des collines que vous voyez, donc excellente pour le vin, excellente pour l'agriculture. Et puis, au loin, vous le voyez un petit peu, c'est la plaine du Pau. Donc le Pau est à peine à quelques kilomètres d'ici. On ne le voit pas trop puisque c'est le printemps, donc il y a beaucoup d'arbres. Et derrière, tout plat jusqu'aux Alpes. Alors aujourd'hui, il ne fait pas très... Il fait un petit peu couvert, mais c'est une belle journée de printemps, d'avril. Nous sommes la veille de Pâques. Et on voit en fait la plaine. Et donc cette plaine, on en voit quelques-unes des rizières qui ne sont pas pleines d'eau en ce moment, qui sont à sec. Et rizières, donc grande production de riz, grande production agricole dans cette région. Voilà, donc c'est de là que je viens, de cette ferme. Bien que le village, finalement, d'où vient ma maman, et mon père ne vient pas très loin non plus, est tout près d'ici. À quelques kilomètres également. Alors je voulais vous parler un petit peu, en prenant cette occasion d'être ici, pour quelques jours de retour aux racines, dans l'ancienne maison de mes grands-parents. Ce n'est pas celle-là. Ils ont bâti une toute petite maison de village, minuscule, mais fort accueillante, et où je me sens très très bien. Pour vous parler un petit peu de l'Italie. Alors, l'Italie, c'est un pays qui est très 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 différent, avec bien sûr des points communs, notamment du pays où un grand nombre d'entre vous habitez, donc la France. Et dans le cadre de l'effondrement économique, voilà ce que je crois va arriver en Italie. Je crois que l'Italie va, est sur la même pente que tous les autres pays, et depuis d'ailleurs longtemps, est un des pays les plus endettés d'Europe. Pas si grave, moins que l'Angleterre, moins que la Grèce, évidemment. Mais, et d'ailleurs une dette sous contrôle est stable depuis une dizaine d'années, au moins on peut donner ça, c'est probablement le seul point positif, et on en parlera que je peux donner au premier Berlusconi. Sur l'Italie, il a géré la dette sans l'augmenter toutes ces années, en presque 20 ans de pouvoir. Et malgré tout, c'est quand même un pays qui va souffrir par l'onde de choc de l'effondrement économique global, et qui donc va se retrouver dans une situation très très difficile, comme nous tous, je crains fort. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de l'Italie ? Alors, prenons les points forts en premier. Alors l'Italie a un grand grand avantage, tout d'abord c'est que malgré un état centralisateur, avec des impôts confiscatoires débiles et terribles, l'Italie, les Italiens sont un peuple qui en a rien à foutre de l'état, et en a rien à foutre des règles, et depuis et toujours considèrent que l'état est néfaste et l'état gère mal les choses, et donc se débrouillent tout seul. En fait, pour vous donner une idée, je pense que, et je connais très très bien l'histoire d'Italie, je pourrais vous en parler pendant des heures, le meilleur gouvernement qu'a eu l'Italie, c'est le gouvernement fasciste. C'est dire à quel point le reste est mauvais, parce qu'il faut savoir que les gouvernements fascistes sont extrêmement, enfin tout ce qui est dictature et en général fasciste, en général est extrêmement mal géré, extrêmement pleine de corruption, et pourtant, c'est encore le meilleur gouvernement qu'ils aient eu, c'est dire à quel point le reste a été mauvais. Donc vraiment, moi je ne suis pas particulièrement un fan de l'époque du Mussolini ici, bien que mes grands-parents en parlent plutôt bien, en parlaient bien quand ils étaient vivants. Mais bon, c'est parce que les trains étaient à l'heure, il y avait l'ordre, il y avait de la sécurité, ils ont tous regretté évidemment les guerres stupides dans lesquelles ont participé l'Italie, mais enfin bon, voilà. Donc c'est un peu pour donner l'idée de à quel point l'état italien est mauvais depuis toujours. Mauvais et même pour beaucoup d'Italiens, ils considèrent que l'état italien était sous contrôle de la mafia depuis en tout cas la guerre, depuis en tout cas l'arrivée des Américains. Il faut savoir que les Américains ont des bases militaires en Italie depuis 1944, donc l'Italie est un pays occupé par les Etats-Unis, c'est comme ça, avec un gouvernement plus ou moins indépendant. Enfin, on voit qu'il y a eu beaucoup de terrorisme, beaucoup de terrorisme en fait manipulé par l'état pour tenir une période de tension dans les années 70-80 pour que justement cette dépendance des Etats-Unis continue. Comme la Grèce, comme la Turquie, comme beaucoup d'autres pays en Europe, c'est une sorte de protectorat américain, c'est comme ça. Mais les gens s'en foutent. Les gens gèrent leur boulot depuis toujours, font leurs histoires, font leur... c'est des gens... les Italiens sont des entrepreneurs, ils aiment démarrer leurs affaires par eux-mêmes, ils sont inventifs, ils ont un assez bon système éducatif et surtout en fait une culture de tradition familiale, de culture du terroir très très forte, ce qui donne des racines très très fortes aux Italiens pour pouvoir démarrer leurs petites entreprises, parfois formelles, et ils ont beaucoup de succès à l'international et mondialement dans la mode, dans les entreprises de production, de tout ce que l'on veut, notamment dans le Nord, qui est vraiment la région riche de l'Italie, qui a une production industrielle de petite envergure mais très performante, ou alors informelle, et là c'est partout, notamment aussi dans le Sud, Naples étant l'exemple classique où il y a une production industrielle incroyablement grande, totalement dans l'économie grise et pas déclarée à l'État, etc., donc ça évite de payer des impôts, et ça évite de nourrir cette machine incompétente qu'est l'État italien, et bref, on voit que c'est un pays qui a vraiment des atouts industriels, psychologiques, une grande capacité de travail, et puis aussi une capacité d'être un pays riche, un pays riche et sophistiqué, et donc également une capacité, on voit comment les Italiens s'habillent, moi chaque fois que je viens ici j'ai l'impression d'être un clochard, ils s'habillent super classe, c'est même en fait exagéré, je le dirais même souvent précieux, mais bon, chacun ses trucs, chacun ses centres d'intérêt. Et puis, autre point de force, c'est une grande proximité de toutes les villes et de tout le pays, à justement des zones agricoles, puisque par la géographie d'Italie, vous voyez, c'est une sorte de botte, il n'y a pas de grandes grandes villes, et peut-être encore Milan et Rome sont des grandes villes, mais après tout, la campagne est tout près, et il y a peu d'endroits où on est loin des villes, et plutôt, les gens aiment vivre dans les villages, dans ces maisons, ici, ce ne sont quasiment plus des agriculteurs, ce sont en fait des gens qui travaillent à la petite ville du coin, une ville de 60 000 habitants, il y en a plein, mais qui restent, qui habitent dans les campagnes, donc qui à côté ont leur potager, etc. Donc ça aussi, ce sera une grande force, puisqu'il y a une tradition de culture du sol, alors certes, les grandes productions industrielles vont souffrir, le jour où il n'y aura plus de pétrole, le jour où il n'y aura plus d'engrais, et ça va être la merde pour avoir la bouffe, en revanche, il y a suffisamment de terre pour beaucoup de gens, et si les gens des villes peuvent partir dans les campagnes, il y aura suffisamment de nourriture pour tous, si c'est relativement bien géré, ce qui n'est pas très compliqué. Alors, les points négatifs, en revanche, de l'Italie, tout d'abord, c'est qu'il y a quand même quelques grandes villes, Milan, Rome, peut-être Turin, mais Naples, qui est vraiment une grosse, grosse ville, elle, qui est assez problématique, et puis il y a bien sûr, parmi cette économie grise, il y a malheureusement aussi une très, très forte emprise du crime organisé, crime organisé qui est évidemment connu par le cinéma, évidemment, on parle beaucoup de la mafia sicilienne, la Ndraguetta de Calabre, la Camorra de Milan, mais en fait, c'est, pardon, de Naples, mais en fait, toutes ces mafias sont partout dans l'Italie, présentes partout, notamment dans les secteurs clés de l'industrie, que sont la construction, le bâtiment, enfin comme partout ailleurs, les mafias, elles sont pareilles partout dans tous les pays du monde, dans ces secteurs-là, mais enfin, ici, elles sont très puissantes, elles ont depuis très longtemps un réseau tentaculaire qui maîtrise les institutions politiques, avec Berlusconi, on parle en fait que même c'est la mafia qui était au pouvoir, puisqu'il faut voir un petit peu quelle est l'origine de la fortune de Berlusconi pour comprendre ses liens avec la mafia sicilienne, de Palerme, précisément, enfin, je ne veux pas trop en dire plus, mais c'est facile de trouver ça par vous-même, et donc ces mafias, eh bien, elles sont puissantes, elles sont armées, elles sont organisées, elles ont une armée, finalement, de gens tout à fait à leurs ordres et fidèles, donc ça va être une force qui va prendre le contrôle de certaines zones qui va être vraiment redoutable. Deuxième élément négatif des Italiens, c'est qu'ici, personne ne sait se défendre. L'Italie, même quand ils ont une armée, ils ne sont pas capables de gagner des guerres, je veux dire, il faut voir leur histoire, mais en plus, les gens ne sont plus armés du tout, et très peu de gens pratiquent la chasse, parce qu'évidemment, vous voyez, avec des cultures si raffinées, si bien organisées, il n'y a plus vraiment d'endroit, peut-être encore dans les marques, dans le centre de l'Italie, où il y a des grandes zones de forêt, des grandes zones où on peut chasser. Alors, mon grand-père chassait le lièvre, chassait le faisan, mais voilà, c'est à peu près le genre de gibier que l'on trouve en Italie, ou alors il faut aller dans les Alpes, que normalement on voit par grand beau temps, et qui, un truc. L'autre désavantage des Italiens, et là, vous allez en voir un exemple. Merci. Merci. Merci.